Musique Dieu, y'as à mon aide ? L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Musique Et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon votre parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Daigne, Seigneur, répandre ta grâce dans nos âmes. Afin qu'ayant connu par le message de l'ange l'incarnation du Christ, ton Fils, nous arrivions par sa passion et par sa croix à la gloire de sa résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour. Être patient, compréhensif, doux et sage. Voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même. Et ainsi, ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Reviens-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Reviens-moi de ta beauté, Seigneur. Ecoutons les textes de ce samedi, lu par la sœur Hélène Amouzou, NDA, et le diacre Wisdom Aghaï Sema, commenté par le Père Benoît Mondi Sema. Nature de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens Chapitre 4, verset 17 à 15 Frères, nous portons un trésor comme dans des vases d'agir. Ainsi, on voit bien que cette puissance extraordinaire appartient à Dieu et ne vient pas de nous. En toutes circonstances, nous sommes dans la détresse, mais sans être angoissés. Nous sommes déconcertés, mais non désemparés. Nous sommes pourchassés, mais non pas abandonnés. Terrassés, mais non pas anéantis. Toujours nous portons dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus, elle aussi, soit manifestée dans notre corps. En effet, nous, les vivants, nous sommes continualement livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus, elle aussi, soit manifestée dans notre condition charnelle vouée à la mort. Ainsi, la mort fait son œuvre en nous et la vie en vous. L'Écriture dit « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. » Et nous aussi, qui avons le même esprit de foi, nous croyons, et c'est pourquoi nous parlons. Car nous le savons, celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus, nous ressuscitera, nous aussi, avec Jésus, et il nous placera près de lui avec vous. Et tout cela, c'est pour vous, afin que la grâce, plus largement répandue, dans un plus grand nombre, fasse abonder l'action de grâce pour la gloire de Dieu. Parole du Seigneur Somme 125 Ceux qui s'aiment dans les larmes, moissonnent en chantant Quand le Seigneur amena les captifs à Sion, nous étions comme un rêve. Alors notre bouche était pleine de rire, nous poussions des cris de joie. Ceux qui s'aiment dans les larmes, moissonnent en chantant. Alors on disait parmi les nations, Quelle méveille a fait pour eux le Seigneur ! Quelle méveille le Seigneur fit pour nous, nous étions en grande fête. Ceux qui s'aiment dans les larmes, moissonnent en chantant. Ceux qui s'aiment dans les larmes, moissonnent en chantant. Il s'en va, il s'en va à pleurant, il s'en va à pleurant, il s'en vient dans la joie, il rapporte les chènes. Ceux qui s'aiment dans les larmes, moissonnent en chantant. C'est moi qui vous ai choisi du milieu du monde, Afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, dit le Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia Le Seigneur soit avec vous Évangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu Chapitre 20, verset 20 à 28 En ce temps-là, la mère de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, s'approcha de Jésus avec ses fils Jacques et Jean, et elle se prosterna pour lui faire une demande. Jésus lui dit, « Que veux-tu ? » Elle répondit, « Ordonne que mes deux fils que voici siègent l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ton royaume. » Jésus répondit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ? » Ils lui disent, « Nous le pouvons. » Il leur dit, « Ma coupe, vous la boirez. » Quant à siéger à ma droite et à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder, et à ceux pour qui cela est préparé par mon Père. Les dix autres qui avaient entendu s'indignaient contre les deux frères. Jésus les appela et dit, « Vous le savez ? » Les chefs des nations les commandent à maîtres, et les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne devra pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur, et celui qui veut être parmi vous le premier sera votre esclave. Ainsi, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Acclamons la parole de Dieu. Bien chers frères et sœurs, dans le Christ, loué soit Jésus-Christ. L'évangile de ce jour, en la fête de Saint-Jacques, nous renvoie à la montée de Jésus vers Jérusalem, après l'annonce de sa passion, mort et résurrection. Et voilà que la mère de Jacques et Jean, celle que nous pouvons qualifier d'une bonne politicienne dans notre contexte d'aujourd'hui, cherche le positionnement de ses fils. Ce qui est d'ailleurs à la mode de nos jours dans tous les secteurs d'activité, même si ce n'est pas une bonne pratique. Comme le disent certains amis, qui est fou ? Quel parent ne veut pas l'évolution de ses enfants ? Oui, chers frères et sœurs, chaque parent veut le bonheur de ses enfants. Et c'est une joie pour un parent de voir son enfant évoluer. Mais la question est de savoir, comment cherchons-nous leur évolution ? Voilà pourquoi la demande de la mère de Jacques et Jean semble être judicieuse pour un parent, mais elle n'est pas la bienvenue dans notre contexte. Car elle a oublié, ou du moins elle ne connaît pas, de quelle royauté Jésus faisait allusion. Aussi, elle semble ignorer le comtesse. Alors, Jésus profite de cette occasion pour la faire comprendre que sa royauté n'est pas de ce monde. Et celui qui s'engage sur le chemin de ce royaume doit passer par des tribulations. Et c'est au prix des souffrances, des tribulations, de la croix, qu'on arrive à ce royaume. C'est ce que saint Paul rappelle aux fidèles de Corinthe, une communauté qui traversait des crises externes et internes. Des crises externes, c'est-à-dire, des persécutions venant des non-chrétiens, qui se croyaient supérieurs à leurs frères et sœurs en Christ. Alors, saint Paul, dans cette partie de sa lettre consacrée aux encouragements, les exhorte à ne pas perdre de vue la souffrance du Christ quand ils traversent des moments de difficulté ou de persécution. Car, c'est au prix de ces souffrances qu'ils parviendront à la gloire du royaume. Après les tribulations, notre Seigneur est arrivé dans sa gloire. Alors, chers frères ou chères sœurs, je ne sais pas dans quelles difficultés tu te trouves actuellement. Mais sache que celui qui a ressuscité Jésus dans Clément te résistera de ta situation. Car, si nous partageons sa coupe, nous partagerons aussi sa gloire. que le Seigneur nous aide à tenir ferme dans notre foi, surtout quand les difficultés de cette vie nous envahissent. Amen. Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada